Géraldine, je vais toucher à deux points. Toi, tu as été directrice des communications pendant très longtemps. Je t'ai toujours connue comme directrice des communications et du développement pendant 18 ans. Donc, je vais toucher aux communications, c'est-à-dire à l'apport des médias dans le rayonnement du festival et le financement. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Nara, aujourd'hui, que tu es directrice générale, tu as touché à tout, tu le portes dans ton cœur et dans ton sens, ce festival-là, tu le connais de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Tu as tout fait, tu le portes sur ton dos. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui par rapport à l'intérêt que les médias peuvent avoir au cours des années, parce que ça fait quasiment, ça fait presque, ça fait 27 ans, en fait. 27 ans, exactement. Donc, aujourd'hui, et le financement, est-ce qu'il a suivi par rapport à l'importance de la programmation ? Alors, pour la première question au niveau des médias, les médias ont un rôle très important et on le sait. Pour la plupart des médias, nous sommes amis, nous avons évolué ensemble parce qu'ils nous suivent depuis toutes ces années, dont nous avons vu grandir. C'est sûr que grâce aux médias, qu'ils soient nationales, régionales ou internationales, on rayonne. On rayonne. Il y a certains journalistes qui vont sélectionner des films, d'autres vont sélectionner des individus, d'autres vont sélectionner la thématique. Donc, chacun a son choix par rapport à son éditorial, par rapport au type de médias qu'ils représentent. Et je pense que c'est bien parce que ça donne aussi le tempo et une autre vision de nous, à tout le public qui va nous lire. Est-ce que c'est suffisant ? C'est pas suffisant. Il faut faire la promotion aussi en plus. Et il faut, bien sûr, pour les médias, leur donner le maximum d'infos. Parce que, bon, lorsque un nom, un diaï, arrive à Montréal et qu'on ne connaît pas ce nom-là, ou qu'on ne connaît pas ce réalisateur, mais il est super talentueux, il faut le faire connaître. Donc, il faut trouver des angles selon sa thématique, selon... Il y a des critères qu'il faut mettre en place, que nous avons, et que nous mettons en place pour que ça puisse avoir un impact. Voilà. Mais les médias sont très importants parce qu'on sait très bien qu'à travers eux, on rayonne, la formation passe. Et pour nous, ils sont précieux, ils font partie de notre public. Et je suis très fière de les avoir à nos côtés. Mais c'est tout un défi, de toute façon. Ça a toujours été un défi. Je me souviens, il y a dix ans, on ne connaissait pas la différence entre les Zouk et les Soukous, alors encore moins le cinéma africain. Ça vient d'où ? Qu'est-ce que c'est ? En tant en plus, il y a combien ? Cinquantaine de pays en Afrique seulement ? Il y en a 53. Il y en a 53. Peut-être 54 bientôt. Bon. Alors, c'est toujours... Parce que la société doit embarquer aussi. Il doit y avoir une ouverture. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut pousser les portes. Absolument. Pour ouvrir les esprits. Oui, absolument. On ouvre les esprits, on ouvre les fenêtres sur le monde. Et justement, on est fiers d'avoir fait ça parce qu'on a contribué en tant que pionniers de la diversité culturelle parce qu'on a quand même été un des premiers à Montréal. Il y avait 12 grands festivals. Vue d'Afrique fait partie de ces 12 grands festivals. Et que ce soit juste pour rire, le jazz, les francopholies... On était là parmi les 12 et on est content qu'il y en ait d'autres aussi tant qu'on a une complicité et qu'on fait des choses ensemble. Non, non, voilà.